Bonjour, je suis Jean-Louis Moreseau, conseiller rivaliste depuis 2018. J'accompagne les chefs d'entreprise à augmenter la rentabilité de leur société. Je prends du recul avec le chef d'entreprise pour qu'il prenne les bonnes décisions, qu'il ait ses résultats en temps réel et qu'il soit plus serein au quotidien. J'ai rencontré Pierre, un restaurateur et dirigeant de cette société. Quand je l'ai rencontré, il était devant son restaurant. Tout allait bien pour lui, mais il a été curieux de connaître mon métier. Lors de ce premier entretien, j'ai pu voir qu'il avait quelques problématiques de chiffre d'affaires, de marge. Dès qu'on a mis en évidence cette problématique, il a appelé sa femme qui est venue au rendez-vous. Je leur ai expliqué ce que je pouvais leur amener. Ils ont demandé 72 heures de réflexion, mais le soir même, Caroline me rappelait pour me demander de travailler très rapidement avec eux. Ils avaient un chiffre d'affaires qui était décroissant de 20% depuis juillet 2018. Une marge qui était de 54%, donc qui n'était pas du tout honorable pour un restaurant. Ils ne savaient pas comment s'en sortir, donc ils m'ont demandé d'étudier tout ça, de travailler avec eux dans ce domaine-là. On a mis en place des objectifs. Ces objectifs, c'était de mettre en place des fiches techniques et de ramener la marge à 70%, de refaire la carte et de mettre en place un menu qui soit dans les tarifs d'une auberge. On a revu aussi le management de l'équipe et la communication extérieure avec des week-ends à thème. Donc j'accompagne Pierre et Caroline depuis dix mois. Maintenant, nous avons une marge qui est revenue à la normale qui est de 71%. Nous avons stabilisé le chiffre d'affaires. Nous avons mis en place des week-ends à thème et une communication digitale qui leur permet de faire connaître l'auberge et d'avoir une nouvelle gamme de clients. Caroline et Pierre, aujourd'hui, sont beaucoup plus sereins. Ils ont quitté le rouge au niveau de la trésorerie, donc ça leur amène une nouvelle vision de la vie. Et maintenant, ils ont de nouvelles idées, ils veulent développer de nouvelles gammes de produits. Ils ont même un projet pour faire de la restauration en gîte, en direct avec les clients.